Jules est une créatrice de bijoux new-yorkaises que j'ai rencontrée en 2003. A l'époque, elle commençait tout juste à démarcher des boutiques à Paris pour sa marque Bijules. On s'est perdu de vue, puis quand je l'ai retrouvée en 2009, je suis tombé sur des photos de Rihanna ou de Beyoncé qui posaient dans les magazines avec ses bagues. Autant dire qu'elle avait tracé sa route. Alors qu'elle venait d'exposer sa nouvelle collection Place Vendôme dans le cadre de la semaine de la mode, j'ai eu envie de l'emmener découvrir un bon petit resto pour son dernier soir à Paris. Ce soir, on va clôturer ton séjour avec un bon petit resto comme je les aime. qui s'appelle Les Routiers. Ok. En fait, c'est un des derniers. Les Routiers, c'est quoi ? Alors, Les Routiers, c'est truck driver. Ah, j'en ai rien ! Là, le risque, c'est de trop manger et après de sortir, d'être un peu écœuré. Tellement c'est bon et c'est bon. Alors attention, on arrive. Guillaume, t'es génial. Oui, je suis la seule femme dans la salle. Les Routiers, c'est l'un des deux derniers restaurants parisiens à figurer dans le fameux guide des relais routiers. Les parents de Bernard ont investi les lieux en 58 et depuis 73, c'est lui et sa femme Joël qui ont repris la suite avec Jean-Luc en cuisine. Depuis tout ce temps, la philosophie du lieu n'a pas changé, même si les poids lourds ne se gardent plus en face. Cuisine française à l'ancienne, servie généreusement et sans chichi et pour des prix franchement doux. Vous voulez manger ? Bon, alors, qu'est-ce que tu veux toi ? Moi, je le prends, le pâté en crout de chute, chaud. Oui, pâté en crout. Oui, et la première boule, le bouche. D'accord. Et toi ? Moi, je vais prendre le feuilleté aux éprevisses. Beau choix. Merci. Ça me rassure. Et derrière, je vais enchaîner avec une marinière de moule. D'accord. Un gamin ? Ça va avec tout le gamin. Ben voilà. Je viens, merci. Mais ils mangent que ça ? Alors, j'ai faim. Et quelqu'un qui veut goûter ? Oui, moi. À tes bijoux, à la vie, à Paris, à la bonne énergie. Ta marque, c'est Bijoules, ce dont tu t'appelles Jules, et le jeu de mots, Bijou, quoi. En fait, quand j'ai créé la marque, j'ai voulu quelque chose, j'ai voulu un nom qui était vraiment spécial, c'était cool, parce qu'en anglais, ça veut dire « Bijoules », alors parce que j'ai fait ça par Jules, Bijoules, soit Jules, parce qu'elle est cool, papa, elle a une vie, papa, et aussi, il y a plusieurs façons de le lire. Oui, c'est pour elle. Oh, putain, merci. Oh, c'est beau, ça. C'est rare qu'il soit servi aussi épais. C'est gargantuel, c'est le plaisir de le lire. C'est le plaisir de la craie. Pourquoi tu étais venue en France ? J'avais marre de rester aux Etats-Unis, je voulais voir quelque chose de différent, mais en fait, je voulais vivre quelque chose de différent. Et comment tu as décidé ? Alors, tu es venue faire des études ici ? Oui. Tu as choisi pour la fac ? Oui, mais en fait, j'ai eu des choix. Il n'y a que Nice ou Angers. Et Angers, c'est le plus proche de Paris. Alors, comme ça, j'ai choisi Angers. C'était le plus petit pour moi. Et j'étais trop grande pour ça, pour elle. Je suis partie tous les week-ends. J'étais à Amsterdam, j'étais à Nice, j'étais à Deauville, j'étais à Bordeaux, j'étais à Toulouse, j'étais partout en France. Tu as kiffé, tu as kiffé. Ouais. Je me sentais plus à l'aise avec moi-même. C'est pour ça que maintenant, je peux me débrouiller. Et comme ça, je peux le porter avec moi pour toute ma vie. C'était vraiment une belle expérience. C'était vraiment une belle expérience. C'était d'abord avec ta bague rappeur mais stylisée. Là, dernièrement, ce qu'a fait un carton, c'est ta bague ongle. Ouais, c'est celle-ci. C'est pour mettre au-dessus de mon propre ongle. Parce que j'en ai déjà pour mettre en valeur ma petite voix. Ça, c'est le nouvel. Et alors, j'ai fait un bon mélange entre ça et puis ma peau. Alors, il y a toujours une histoire de moi derrière tous ces trucs. Et aussi, j'ai fait une collection de rochis. C'est de vrais amethystes. Je l'ai trouvé dans la nature. Voilà. Regarde. Trop mangé. Trop, trop, trop mangé. Et en fait, c'est bon ça. Regarde. 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 Sous-titrage ST' 501